Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole en ce jeudi 13 janvier. Ici Dominique Lerouzès, près de l'unité missionnaire Louis Hébert et responsable aussi de la pastorale jeunesse. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps avec la Parole de Dieu. Habituellement on médite l'évangile du jour mais puisque vendredi dernier on a eu un évangile où Jésus a guéri un lépreux et que c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. J'ai eu le goût de faire un petit tour dans la première lecture qui est vraiment belle aujourd'hui qu'il y a tellement à nous enseigner. Alors c'est tiré du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébène-Ézère tandis que les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent environ 4000 hommes et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? « Allons prendre à Silo l'arche de l'Alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo et ils en rapportèrent l'arche de l'Alliance des armées, du Seigneur des armées, qui siège sur les Kéroubines. Les deux fils du prêtre Élie, Ophnie et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva dans le camp, toute Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Ils eurent alors très peur. Et ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? » Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calanimités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit dans ses tentes, s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, trente mille soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Pina, se moururent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi Israël n'a pas gagné la bataille? Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Dieu aurait dû être avec son peuple dans toutes ses entreprises, non? Alors, d'abord, une première chose à noter, c'est qu'au début de la lecture, il est écrit « En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins ». Première chose curieuse, je dirais, c'est que normalement, Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'Alliance. Et normalement, le peuple de l'Alliance ne fait rien sans consulter son Dieu. Lui demander, par exemple, « Seigneur, est-ce que c'est à volonté qu'on aille combattre les Philistins? » Est-ce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu qui leur a dit, comme Dieu qui s'adresse à Israël, « Allez combattre les Philistins, niette, cacahuète, rien de ça! » Et on comprend, en fait, qu'aller combattre les Philistins, c'était le projet d'Israël. C'était son projet. Et donc, on connaît un petit peu la suite. La bataille s'engage contre les Philistins et ils perdent 4000 hommes au champ de bataille ce jour-là. Donc, les anciens se disent, « Ah, pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui? » Ben, sérieux, les gars, vous vous posez la question, mais vous n'êtes même pas posé la question si c'était une bonne idée d'aller à la guerre. Vous n'avez même pas demandé à Dieu si lui était d'accord. Mais c'est là que les anciens, en fait, ils ne sont pas plus intelligents. Ils ne vont pas demander au Seigneur. Il n'y a aucun dialogue dans la lecture entre Israël et Dieu. C'est toujours Israël qui prend l'initiative de faire à sa tête. Alors, les anciens, ils ont une bonne idée. Là, ils se disent, « Hey, on va aller à Silo, on va chercher l'âge de l'Alliance, puis là, on va la ramener, puis là, on va les écraser. » Alors, imaginez, quand les Philistins entendent dans le camp d'Israël que l'âge de l'Alliance arrive, puis ils entendent la rumeur, les « Ouais! » Tu sais, ils entendaient les Hébreux qui chantaient « Na-na-na-na, na-na-na-na, ouais, good! » Alors, donc, les Philistins, ils prennent peur. Et là, ils disent, « Dieu est arrivé dans le camp des Hébreux, malheur à nous. » Mais, on connaît la suite. Alors, la bataille s'engage, et là, Israël perd 30 000 hommes au combat. L'arche d'Alliance est prise, et les deux fils d'Élie, Ophnipinos, sont tués. J'ai goût de vous poser la question, « Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'attitude d'Israël? » Bon, j'en ai donné quand même quelques éléments, là, précédemment. Pourtant, Dieu avait bien dit, hein, en Exode 23-22, « Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Alors, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? En fait, c'est que, là, ici, dans le cas qui nous préoccupe, Israël a péché. En n'écoutant pas la voix du Seigneur. Et pourtant, Dieu, dans toute la loi, c'est comme, si tu écoutes la parole du Seigneur, si tu écoutes ce que je te dis aujourd'hui, non, 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 tu sais, il y a des conséquences. Mais ici, Israël a juste fait à sa tête. Aller combattre les idées des Philistins, c'était son projet, puis il n'en a jamais parlé à Dieu. Et donc, Israël n'a pas démontré de piété envers Dieu. Au contraire, au contraire, les Philistins, eux, ont démontré de la piété, c'est-à-dire de la crainte du Seigneur. Ils ont craint le Seigneur en se disant, « Wow, les choses ont changé depuis hier. » C'est le Dieu qui a défait les Égyptiens, puis etc. Alors, donc, c'est les Philistins qui se mettent à craindre le Seigneur. Alors qu'Israël utilise l'âge de l'Alliance pour parvenir à ses fins. Et quelque part, Israël se met à idolâtrer l'âge de l'Alliance pour pouvoir réussir dans ses dessins, en se disant, « L'âge de l'Alliance, c'est notre arme ultime, c'est notre bombe atomique contre les Philistins. » Mais voilà, la grande leçon de ce texte-là, c'est que Dieu ne se laisse jamais manipuler, même par son propre peuple, au contraire. Voilà, dans le sens qu'Israël paye les conséquences de ses actes. Qu'est-ce que ça vient nous dire à nous aujourd'hui? Bien, c'est simple. Est-ce que j'embarque le Seigneur dans mes projets? Est-ce que je suis croyant pour que Dieu vienne bénir puis accomplir mes projets à moi? Ou bien c'est moi qui suis-je au service du Seigneur en lui demandant chaque matin, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Voilà, si on avait à faire un genre de parallèle entre l'évangile d'aujourd'hui avec un exemple actuel, imaginez un gars qui fait de la moto, puis il conduit comme un fou sur l'autoroute. Il fait du 230 à l'heure sur l'autoroute. Mais il se met un chapelet dans le cou pour être sûr de ne pas faire d'accident. Vous voyez? Bien, ce n'est pas automatique qu'en ayant un chapelet dans le cou, il ne fera pas d'accident. C'est un peu de la superstition parce qu'il continue d'avoir un comportement qui n'est pas responsable. C'est une manière de mettre Dieu à notre service. Vous voyez? Voilà, il y aurait bien d'autres exemples comme, par exemple, gratter un billet de loto avec une médaille de Saint-Joseph plutôt qu'un dix cents pour être sûr de gagner. Mais c'est, à mon sens, il faut rester très prudent avec notre foi. Parce qu'on peut avoir la tentation très forte de mettre Dieu à notre service plutôt que nous de nous mettre au service de Dieu. Et c'est ça, pour moi, qui est vraiment le cœur. C'est qu'on a, nous, à se mettre au service de la volonté de Dieu. Parce que lui-même sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, même à travers les épreuves. Voilà. Alors, simplement, je nous pose la question à toi et à moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que de te mettre au service de Dieu? Sous-titrage Société Radio-Canada